Breaking news Transporteur routier au Cameroun, le ministre du Travail exige l'application de la convention collective. Merci de rester sur CNN. Breaking news Tout à la grève des travailleurs du secteur des transporteurs routiers produits le 13 octobre dernier, le ministre du Travail de la Sécurité Sociale Grégoire Ouna a poursuivi le dialogue avec le patronat et les employés de ce secteur d'activité. Cette consultation n'est d'ailleurs d'un communiqué signé le 18 octobre. Celle-ci a été présidée par le chef des travailleurs camerounais à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. L'actualité récente a été marquée, comme vous le savez, je peux me permettre de le rappeler, par un mot d'ordre de grève émis par les organisations syndicales des travailleurs du secteur des transports terrestres. A la suite de cette initiative, que nous considérons plutôt comme un appel au dialogue, les organisations patronales ont suscité une rencontre à Douala au terme de laquelle certaines préoccupations ont été abordées, assorties d'ailleurs de pistes de solutions. Ce que nous avons, je dois le souligner, particulièrement apprécié, montrant ainsi que le dialogue social avance et permet de résoudre les problèmes, sans nécessairement qu'il y ait de la casse. Après cette démarche bipartite, le mot d'ordre de grève a été suspendu pour certains, a été levé pour d'autres. Le département ministériel dont j'ai la charge, faut-il le rappeler, vous a donc ensuite congé à une rencontre cet après-midi. D'abord, pour mieux comprendre, non pas pour reculer, mais pour mieux comprendre, et d'adresser de manière idoine les préoccupations des travailleurs de ce secteur, afin qu'on avance, ce qui justifie parfaitement ici le ministère des Transports, mais aussi la CNPS. L'application de la Convention collective nationale des transports routiers signée en 2006 qui confère un certain nombre d'avantages et l'engagement de faire asseoir, un mécanisme permettant de couvrir la prise de risque réservée aux conducteurs décès devant les pays voisins insécurisés, sont les deux mesures prises sur les 17 revendications formulées par les employés. J'espère d'avoir pris bonne note de tous ces engagements. Je voudrais vous demander très spécialement d'intensifier les contrôles auprès du patronat pour que les engagements pris soient respectés au profit des travailleurs en particulier. Je voudrais féliciter les collaborateurs, et en particulier celui qui a été abondamment félicité par les travailleurs pour son implication, M. le Secrétaire Général. C'est tout un autre honneur, ce n'est pas tous les jours que dans un ministère les gens sont satisfaits, et nous ne pouvons qu'en être fiers. Après cette rencontre décisive, les patrons ont également pris l'engagement de poursuivre le dialogue sur les autres points. On peut ainsi noter la levée du mot d'ordre sur les contrôles routiers. Les organisations socioprofessionnelles du secteur des transports dont j'ai des prédestinés, en tant que le président confédéral, nous sommes des vrais citoyens. Le vrai citoyen est celui qui pose des problèmes et cherche des solutions, et non de brûler le pays. Alors, il faut reconnaître donc qu'ici en conclave, au ministère du Travail, ce jour, à votre témoignage, c'est l'intérêt de la nation. C'est l'intérêt de la nation qui brime, qui brime tout. C'est pour ça que ce n'est pas nous les travailleurs qui sortons vainqueurs, c'est le pays qui en sort vainqueur. Pourquoi ? Parce que si le pays venait se mettre à feu et à sang, c'est nous tous qui perdons. Alors, il est lieu donc de dire ici et maintenant, pour en féliciter le groupe patronal, accompagné par El-Haj, Oumaro de BGFT, le Patriarche Simimpierre, de SNTRC, le jeune Ibrahim, le groupement de transporteurs terrestres, GTTC, Repstrok, Obstac, tous ces groupes-schools patronales qui n'ont aménagé aucun effort pour accompagner l'État, pour trouver des solutions et douanes pour nous les travailleurs. Nous leur disons merci beaucoup. Le collectif des syndicats nationaux des travailleurs et des transporteurs routiers du Cameroun a mis en exécution son mot d'ordre de greffe dont le préavis avait été déposé au ministère du Travail et de la Sécurité Sociale le 29 septembre 2021. Cette situation a paralysé l'activité économique sur l'axe Douala Yaoundi. Selon la gagne camerounaise, cette axe routier fait partie des corridors Douala-Djamena, Douala-Bangui, sur lesquels transitent chaque année plus de 350 millions de francs CFA de marchandises centrafricaines et tiadiennes. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Vous retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Breaking News sur CNN Merci d'avoir regardé cette vidéo !